... Bonsoir à tous, à la une de l'actualité de cette grande édition, la recherche du bel animal à sacrifier pour Tabaski était ce jeudi l'une des activités phares, surtout ici à Conakry. Dans les marchés à bétail, il y avait du choix malgré la cherté liée à la crise sanitaire. Et puis ce soir, l'on vous amène aux abords des berges du Milo et du Joliba. Ces berges viennent d'être reboisées au compte de la campagne de reboisement lancée par le gouvernement. Enfin, inauguration du siège du FODAC. Entendez, fonds de développement des arts et de la culture, un appui du gouvernement pour le rayonnement des arts et de la culture en Guinée. Les échos, ce sera dans ce journal. C'est tout pour les titres. Merci de préférer la RTG pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans ce journal qu'on entame par ce message départ. A l'occasion de la célébration du 21e anniversaire de son accession au trône, le chef de l'État, professeur Alpha Kondé, a adressé à sa majesté Mohamed VI, roi du Maroc, au gouvernement et au peuple marocain, ses vives et chaleureuses félicitations, ainsi que celles de son gouvernement et du peuple de Guinée. Le chef de l'État a aussi réitéré à son homologue marocain toute l'importance qu'il attache au renforcement et à la diversification des liens historiques, d'amitié, de coopération et de solidarité qui unissent la Guinée et le Maroc. Le Conseil ordinaire des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 30 juillet. Plusieurs questions étaient sur la table, dont le projet de lancement du backbone national et le financement des communes de Conakry. Au menu des échanges de ce jeudi, trois sujets principaux. Le message du chef de l'État, le compte-rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel et les questions diverses. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le président de la République a instruit le ministre en charge des finances de procéder à la libération de la cote-part restante de l'État dans le capital de la SOGEB, Société de gestion du backbone national afin de permettre à cette société, à participation publique, de faire face aux investissements et aux autres dépenses qui sont nécessaires au démarrage de ces activités. Le chef de l'État a ordonné la réalisation d'un audit complet du secteur de télécommunications en vue d'optimiser les ressources générées par ce secteur et maximiser les revenus de l'État dans un domaine qui est reconnu partout ailleurs comme un important gisement en matière de fiscalité. Le président de la République a invité le ministre en charge des télécommunications à accélérer le processus de mise en place de la relance de l'entité juridique qui doit reprendre les actifs et les activités de la Sotelgi, l'opérateur historique du secteur. Il a également instruit d'initier les opérations de remise en état du réseau de téléphonie fixe à la République de Guinée. Le président de la République a invité les ministres à s'informer mutuellement les uns les autres sur les dossiers en un sens à leur niveau respectif de manière à assurer une vraie transversalité des projets et activités de services publics, ceci permettant à chaque membre du gouvernement d'être informé sur les activités développées dans des secteurs distincts de ceux dont ils ont la charge pour disposer d'une vue globale sur le fonctionnement de l'État. Le chef de l'État a invité le ministre en charge des Transports à diligenter la mise en œuvre du projet de réalisation de la ligne de chemin de fer Konakry-Kouria, 65 km, qui fait actuellement l'objet de négociations dans le cadre d'un contrat BOT et qui constitue la première phase de reconstruction de la voie ferrée Konakry-Niger. Le président de la République a instruit aux ministres concernés de mettre un terme dans les meilleurs délais possibles à l'hébergement de ministères et autres services publics dans des édifices privés. Il a déploré que l'État guinéen dépense près de 170 milliards de francs guinéens par an en charge locative qui auraient pu être investis dans la construction d'édifices publics ou pour l'acquisition sous des formes diverses de bâtiments existants. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité de démarrer l'opération d'aménagement du centre directionnel de Coloma qui doit abriter l'essentiel des départements ministériels. Le chef de l'État s'est félicité que le président actuel de la Banque africaine de développement, BAD, M. Akimoumi Adesina, ait été entièrement disculpé de toute mauvaise gestion par un panel d'experts indépendants après qu'il ait été auparavant blanchi par le comité d'éthique de l'institution. M. le Président de la République a noté avec satisfaction que grâce au leadership africain, la Banque africaine de développement est devenue l'une des cinq principales banques multilatérales de développement dans le monde avec un actionariat qui regroupe 80 pays, 54 pays africains et 26 non-africains. Le président de la République a incité de nouveau sur le respect des gestes barrières et des autres mesures de prévention dans la lutte contre la COVID-19. Il a informé le Conseil de la multiplication des points de prélèvement et de dépistage, de la distribution gratuite d'importantes quantités de masques, dont 4 millions d'unités offertes par le président de la République, de l'édition de certificats de négativité non falsifiables. Il a également déploré la persistance, il a cependant déploré la persistance des infractions suivantes pour la répression desquelles il exige toute la fermeté et toute la rigueur requise. Refus d'utilisation ou port fantaisiste de masques par de nombreux citoyens. Ouverture clandestine de certains bars, restaurants et autres lieux de réjouissance publique. Indiscipline de malades récalcitrants qui s'obstinent à se soustraire du protocole thérapeutique établi par l'ANSS. Après le compte rendu du Premier ministre sur les sessions ordinaires du Conseil interministériel, des autres présentations ont été faites au cours de la rencontre. Le projet de décret portant création et fonctionnement de l'Agence de financement des communes de Conakry, AFICON, un projet soumis par le ministre de l'Administration du Territoire et de la décentralisation. La présentation sur l'état d'avancement du lancement du backbone national est exposée, fait par le ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique. Au terme des débats, le Conseil a adopté le projet de décret relatif à la création et au fonctionnement de l'Agence de financement des communes de Conakry. s'agissant du lancement du backbone national, le Conseil des ministres déplore le retard qu'accuise le démarrage effectif du projet en dépit de la mobilisation de près de 250 millions de dollars pour sa réalisation. Le Conseil des ministres invite le ministre en charge des télécommunications à user de toutes les diligences nécessaires afin de procéder au démarrage rapide de cet important projet. La tabaski sera cérébrée demain 31 juillet en Guinée et partout dans le monde musulman. A cette occasion, le secrétaire général des Affaires religieuses invite les croyants à respecter les consignes sanitaires édictées par les autorités pour éviter la propagation du Covid-19. Ali Jamal Bangoura est au micro de Soribah Bangoura. J'ai l'honneur de vous adresser au nom du chef de l'État, président de la République de Guinée, son Excellence, professeur Alpha Kondi, de celui de son premier ministre, chef du gouvernement, docteur Ibrema Kassourifoufana, et à mon nom propre, les souhaits de bonnes fêtes de tabaski à l'ensemble du peuple de Guinée et particulièrement à la communauté musulmane. Les jours de la fête de tabaski sont des jours d'invocation et d'invocation d'Allah, comme cela est rapporté dans un hadith du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, à ceux qui ont les moyens qu'ils aient demandé, immoler leurs sacrifices en mangeant et en donnant aux amis et aux déshérités. Nous fêtons la tabaski cette année dans des circonstances difficiles liées à la pandémie du Covid-19. Aucun pays n'a pu se déplacer pour effectuer le préliminage. Même en Arabie Saoudite, le nombre est excessivement limité. La propagation de la pandémie est une ampleur indescriptible. c'est une tristesse mondiale que nous connaissons. En conséquence, le respect des règles sanitaires éditées par les professionnels de la santé reste de rigueur. Et puis, ce communiqué conjoint des ministres en charge de la fonction publique et du travail conformément aux dispositions du décret numéro 2 95 250 PRGS GG du 1er août 1995 instituant les faits légales à la République de Guinée. Les ministres en charge de la fonction publique et du travail portent à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics mixtes et privés que la journée du vendredi 31 juillet 2020, jour de la fête de Tabaski est déclarée fériée, chômée, payée sur toute l'étendue du territoire national. Les ministres en charge de la fonction publique et du travail profitent de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à l'ensemble des travailleuses et travailleurs signés Dr. Mamadou Balot. À la veille de cette fête, l'une des plus importantes de l'islam, la recherche du bel animal à sacrifier dans les parcs à bétail est le sport le plus pratiqué, surtout ici à Conakry. La fuyance est perceptible et chacun, selon le contenu de son porte-monnaie, essaye de négocier le prix de l'animal de son choix. Mamadou Salihouba fait le tour dans un marché à bétail de Conakry, suivez son reportage. Difficile de se frayer un chemin dans ce marché à bétail de la capitale, bien, ravitailler un petit et grand ruminant. Vendeurs et clients se côtoient sur fond de marchandage. Un tour dans le marché, Alpha Camara et Achacilla sortent soulagés d'avoir trouvé le mouton du sacrifice. Je suis très content parce qu'on a l'habitude à chaque fête de Tabaski de faire le sacrifice et cette fois-ci aussi Dieu merci. On ne peut que remercier Dieu pour nous avoir donné les moyens à pouvoir trouver encore des bétails. Cette année avec l'épidémie parce que c'est l'argument qu'on nous place donc tu peux avoir au coup de... c'est-à-dire deux fois le prix. Mais m'achallah j'ai réussi à l'avoir Alhamdoulilah je remercie Dieu. Avec un peu de moyens il faut chercher ce qui sera un peu présentable afin que toute la famille en bénéficie et donne aussi au voisinage. Dans ce marché chacun compte arracher le bétail de son choix à la hauteur de ses moyens. Certains se donnent la main pour trouver l'animal à immoler le jour de la fête. Nous sommes au nombre de quatre personnes mais jusqu'à présent chaque année on enleve un million mais les quatre millions même ça c'est insuffisant. A défaut de ça on est obligé de rentrer jusqu'à la maison aller voir encore parce qu'on ne veut pas ou louper à ça parce que même s'il faut crédit on va crédit pour faire. Cette année l'aide de Kébir intervient dans un contexte de crise sanitaire mais certains vendeurs de bétail s'étirent bien d'affaires. Bouba Diallo est dans le commerce du bétail depuis 11 ans. Même si la crise sanitaire affecte son commerce il a livré presque tout son bétail. Le remorque que j'ai envoyé c'est parti un peu quand même ça reste un peu mais en tout cas je n'ai pas peur parce que c'est mon travail j'ai trop duré dedans l'expérience est là. L'aide de Kébir est la plus importante célébration musulmane malgré la crise sanitaire chacun compte immoler l'animal pour perpétuer le sacrifice d'Abraham. Qui dit tabaski donc dit immolation d'une bête pour ceux qui en ont les moyens bien sûr qu'on vient de le dire c'est le sacrifice d'Abraham perpétué depuis plus de 14 siècles en islam mais quel animal immolé et dans quel but Fatima Tou Diallo répond à ces questions. Suivi. L'épreuve atteste l'attachement du prophète Ibrahim à son dieu. En mémoire de ce sacrifice les musulmans qui ont les moyens immolent un mouton le jour de la fête de tabaski. Par cet acte les musulmans accomplissent un acte d'adoration et se rapprochent davantage de leur créateur. Le sacrifice de sang est très important quand on le fait seul c'est plus important quand on le fait en association. La plupart presque les quatre grandes écoles sont d'accord que les plus gros animaux sont mieux indiqués à condition que ce ne soit pas associé. Pour ce sacrifice il est préférable d'immoler un mouton âgé d'un an au minimum mais le fidèle musulman peut aussi choisir une chèvre ou une vache âgée de deux ans ou encore un chameau de cinq ans pour ce rituel. En ce qui concerne la vache ou le chameau leur choix est dicté par l'association de cette fidèle selon la soudna du prophète. La répartition ou la distribution de la viande de l'animal sacrifié obéit aussi à un rituel clairement établi. Il faut répartir la viande en trois parties donc une partie pour la maison c'est-à-dire pour la famille qui a immolé une deuxième partie pour les voisins ou pour les proches parents et une autre partie pour le sacrifice c'est-à-dire pour les pauvres et surtout il ne faut pas négliger cette partie c'est la partie la plus importante. De l'avis de certains islamologues les femmes aussi peuvent immoler. Ce n'est pas dit seulement que c'est les hommes qui doivent immoler et même l'immolation les femmes peuvent immoler elles-mêmes leurs bêtes c'est permis par la religion ce n'est pas interdit si la femme a le courage d'immoler elle peut immoler elle-même. L'Aïd El-Kébir est la plus grande fête musulmane elle est l'occasion de rapprocher les musulmans et développer l'esprit du partage. Tabaski de mouton mais aussi de belles tenues de belles parures et des coiffures à la mode sauf que pour cette année ce rituel risque de ne pas se faire pour beaucoup la crise sanitaire a énormément d'étang sur les préparatifs avec un goût plutôt amer pour les propriétaires de salons de beauté et de couture diamo kabba a fait un petit tour suivons-le comme à l'accoutumée la fête de Tabaski suscite une grande influence mais pas cette année dans cet espace de beauté les effets du Covid-19 servent dans les activités les gens ont peur de fréquenter les salons donc on n'a pas assez de clients et souvent la fête de Tabaski il y a d'autres qui voyagent je ne sais pas parce que même quand je venais j'ai constaté qu'il n'y a pas assez de bouchons et je suis passée devant certains salons c'était pas tellement fréquenté parce que si c'est fréquenté déjà vous allez constater qu'il y a des clientes qui attendent on distribue des tickets on sent qu'il y a l'engouement mais cette fois-ci c'est vraiment calme tout le monde doit comprendre aussi que nous sommes en train de vivre un moment très difficile en ce moment tout ce que nous sommes en train de faire on le fait parce qu'on doit le faire quoi en fait c'est important pour la vie on ne peut pas rester sans rien faire aussi à cause de coronavirus Dans les boutiques prêtes à porter et salons de coiffure l'engouement n'est pas aussi fort dans cet atelier de couture les tailleurs sont sous les retouches des rares commandes pour satisfaire les clients On a reçu pas mal de clients quand même même malgré la situation avec cette maladie mais bon les gens sont venus surtout que ça a été déclaré que cette fois-ci on va pouvoir prier dans les différentes mosquées et d'autres lieux de culte choisis notamment par les imams on a reçu beaucoup de clients parce que là on est même avec les derniers habits pour les différentes clientes pour d'autres clients qui sont pas encore venus récupérer leur habit donc on a passé beaucoup de jours avec des nuits blanches à travailler pour pouvoir satisfaire notre clientèle Non seulement je suis satisfaite du modèle mais aussi franchement parlant j'étais pas sûre de l'avoir aujourd'hui puisque j'ai déposé hier en cette période de Covid donc en fait moi-même je m'attendais pas à ce qu'on dise que oui la fête il faut qu'on aille tous prier Dans un contexte particulier marqué par la pandémie de Covid-19 les conséquences se font sentir sur toutes les activités économiques et sociales les préparatifs de la fête sont au ralenti dans plusieurs rayons des commerces comme dans les salons de coiffure Et puis comme annoncé par le chef de l'état professeur Alpha Kondé les mosquées rouvriront leurs portes aux fidèles musulmans exceptionnellement demain 31 juillet pour la grande prière de la Tabaski dans la commune de Rabtoma l'heure est à la sensibilisation des citoyens pour le respect des mesures sanitaires A quelques heures de la fête de Tabaski les communes de Conakry continuent de recevoir des kits sanitaires Pour limiter la propagation de la pandémie dans les lieux de culte à la commune de Rabtoma on passe à l'acte avec l'aide d'acteurs de développement Ici à la maison des jeunes les chefs de quartier et les imams sont en première ligne Ce que je dirais à ces fidèles musulmans et ce que je dirais par-dessus tout à tout le peuple de Guinée c'est que cette maladie sévit encore Donc continuons de respecter les gestes barrières continuons de respecter la distanciation sociale et surtout ne sortez pas de chez vous sans vos masques Cette année la célébration de la fête de l'aide El Kébir est particulière cela est dû à la pandémie de coronavirus Dans les quartiers imams et responsables locaux sont déterminés à faire respecter les mesures édictées Depuis le mois de mars passé cette maladie se trouve dans notre pays et ça fait des ravages Si aujourd'hui une entreprise ou une personne de bonne volonté pense aux différentes mosquées c'est un offre de soulagement et ça nous réjouit à plus d'un titre Donc à cette heureuse occasion nous remercions ici l'entreprise qui a eu à penser et nous sollicitons aux autres n'est-ce pas d'en faire mieux Nous sommes vraiment contents de la décision du président autorisant la réouverture des mosquées à l'occasion de la Tabaski Le respect des mesures barrières est une bonne chose et nous allons les appliquer pour éviter cette maladie Depuis trois mois les mosquées et églises sont restées fermées par un droit Avec la journée de demain l'enjeu est de réussir une fête sans Covid Du côté de la police nationale aussi l'on s'apprête un dispositif sécuritaire est prévu selon le porte-parole du ministère de la sécurité de la protection civile Le contrôleur général Mamadou Kamara est au micro de Morikaba correspondant de la police nationale Le ministère de la sécurité de la protection civile à travers la direction générale de la police nationale informe qu'il a mis en place un dispositif de sécurisation des lieux de prière mais aussi de maintien de l'ordre sous la voie publique afin d'assurer la libre circulation des personnes et des biens Il rappelle en conséquence que cette fête intervient en période d'urgence sanitaire due au Covid-19 A cet effet les services sont instruits à assurer la sécurité des citoyens mais aussi d'appliquer et de faire appliquer les mesures barrières notamment le port obligatoire de Bavette dans les lieux de prière et sous la voie publique la distanciation sociale et le lavage des mains Les citoyens désirés de se lancer à l'intérieur du pays sont priés de se munir de cartes sanitaires dûment délivrées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire ANS afin de les permettre le passage dans les points de contrôle installés à cet effet L'actualité c'est aussi la commémoration en Guinée en différé de la journée mondiale de la population au coeur des échanges la vulnérabilité des femmes et des filles en cette période de crise sanitaire à raison du contexte difficile lié justement à cette pandémie le gouvernement guinéen et ses partenaires se penchent sur les grands défis auxquels font face les populations en ce moment Falil Oudialou Comment protéger la santé le droit des femmes et des filles c'est sous ce thème que la journée mondiale de la population a été célébrée cette année ici à Guinée les acteurs impliqués dans cette lutte se sont retrouvés pour débattre du thème en cette période de pandémie il y a des mariages précoces donc des jeunes filles qui n'ont pas terminé leur adolescence qui sont aujourd'hui mariées parce qu'il y a confinement les enfants ne vont pas à l'école et les filles payent le lot de tribut et aujourd'hui il n'y a que à cause de ce confinement les enfants sont abandonnés dans les quartiers et à la crée à la vente avec des plateaux sur la tête et qui sont exposés à tout risque Selon une analyse récente du Fonds des Nations Unies pour la Population 47 millions de femmes seraient dans l'impossibilité d'accéder à des moyens de contraception et que 7 millions de grossesses non désirées seraient à prévoir si le confinement se prolonge et les services de santé perturbés 20% des ménages guinéens ont signalé une augmentation de la violence augmentation de 43% de la violence pendant cette période de Covid et cette dernière enquête a indiqué que 50% de ces cas concernent les filles de moins de 15 ans nous nous réagissons du fait que de plus en plus les survivants de viol décident de briser le silence pour non seulement dénoncer l'apathie mais aussi permettre aux services spécialisés de prendre les cas en charge sur le plan social sanitaire et juridique à travers cette visioconférence décideurs et activistes s'engagent à mettre en application les recommandations prises pour contrer le phénomène les femmes et les filles sont davantage exposées à la prévalité parce que vu que la major partie de ces femmes et filles évoluent dans l'informel elles sont plus exposées à la prévalité vu qu'il n'y a pas une organisation fondamentale de leurs activités économiques et sociales mieux le système de santé parlant de leur protection la protection de leur santé est dévotée les économies aussi sont au ralenti à nos jours nous devons également lutter contre les mariages récors scolariser les filles et les maintenir à des bonnes lutter contre les mutations génitales féminines la crise du Covid-19 a de graves répercussions sur le monde les femmes qui représentent la grande majorité des agents de santé sont exposées au coronavirus l'autre événement qui sera célébré en différé est celui du 58e anniversaire de la journée de l'organisation panafricaine des femmes la ministre des droits et de l'autonomisation des femmes a fait une déclaration dans laquelle elle revient sur les raisons du report avant de rendre hommage aux braves femmes guinéennes Younousa Taouel Kamara les femmes guinéennes à l'instar de celles des autres pays d'Afrique célèbent le 58e anniversaire de la journée de l'organisation panafricaine des femmes l'occasion pour la ministre des droits et de l'autonomisation des femmes de rendre un vibrant hommage aux femmes africaines en général et celles de la Guinée en particulier qui ont œuvré au rayonnement d'une organisation féminine à l'échelle continentale aujourd'hui la panafricaine des femmes connaît une dimension nouvelle impulsée sous la présidence de son excellence monsieur le président de la république de Guinée chef de l'état le poseur Alpha Condé qui a placé les femmes et les jeunes au cœur de ses mandats cette année le 58e anniversaire de l'organisation panafricaine des femmes est célébré sous le thème l'unité dans la diversité pour la lutte contre le racisme et la pandémie du Covid-19 dans ce contexte le ministère des droits et de l'autonomisation des femmes entend organiser une série de sensibilisations axées sur le respect des gestes barrières cette célébration qui coïncide avec la pandémie Covid-19 traduit la volonté des états africains à intégrer pleinement l'inclusion des femmes dans le processus décisionnel en réponse à la pandémie de Covid-19 A cet égard le ministère des droits et de l'autonomisation des femmes se joint aux structures sectorielles pour organiser des sensibilisations sur les violences basées sur le char le respect des mesures barrières la distanciation sociale la distribution des kits d'hygiène aux femmes et aux ménages de mignes A raison de la fête de Tabaski la journée panafricaine des femmes de cette année sera célébrée en différé en Guinée Environnement à présent hier nous étions au niveau des têtes de source du fleuve Niger ce soir nous vous amenons sur les berges du Milo et du Joliba qui viennent d'être reboisées avec une visite guidée dans les plantations de l'année dernière Mamad Alfa Baldé le Milo un symbole une fierté pour le Nabaya jadis véritable corridor économique entre Cancan et Bamako aujourd'hui du fait de l'ensablement ce fleuve lutte pour sa survie pression humaine déboisement et agression de tout genre marquent le quotidien du fleuve seul son pont à la forme si particulière rappelle la belle époque du Milo pour donner un coup d'oxygène à ces berges dénudées le reboisement de 10 hectares le long du fleuve est lancé ce fleuve a tari si on plante ici aujourd'hui au nom de la région c'est ce qui fait ma joie mais ce que je souhaiterais c'est que en plus il y ait de la synergie des acteurs sur le terrain pour que ces plans donnent et pour que ces plans demeurent or aujourd'hui je voudrais tout simplement faire observer que tout n'est pas dans le tout monde n'est pas dans le jeu ce qui fait que nous sommes dans le perpétuel recommencement il y a au moins 1165 cours d'eau et il y a 14 bassins qui servent les pays frontaliers vous allez compter aussi chez nous au moins 3176 espèces végétales naturelles nous avons un patrimoine très riche mais le problème qui nous fatigue un peu il faut continuer sur la sensibilisation puis nous sommes dans la forêt de Bérékéna qui fait 24 hectares l'année dernière elle a bénéficié de 15 hectares au compte de l'initiative présidentielle c'est le principal poumon vert de la ville la plantation reste jusque là à l'abri des feux les jeunes plants sont en pleine croissance j'ai pris au niveau des jeunes deux représentants par secteur qui m'ont servi d'être de constituer un comité de vigilance ajoutez maintenant mes agents de terrain et ils étaient là tous les jours je vous apprends qu'il y a 10 ans il y a toujours du feu ici mais l'an passé avec cette organisation que je viens de vous expliquer il n'y a pas eu de feu avant Cancan les berges du fleuve Joliba à Kurusa ont aussi reçu leur premier plan à l'image des autres sites des essences dont le mélina et l'acajou sont mises en terre cependant le défi de la protection et de la cohabitation avec les fours à briques reste une équation difficile à résoudre le président le professeur Alfa Kondé avait lancé un programme très ambitieux très intéressant c'est-à-dire l'utilisation des machines pour la fabrication des briques à terre stabilisées donc c'est ce qu'il faut renforcer ou bien trouver d'autres solutions alternatives parce que souvent les populations disent ils n'ont pas autre chose à faire non il faut qu'elles se tournent vers l'agriculture il faut qu'elles se tournent vers l'élévage cette plantation de Kamati Madia dans Kurusa est en restauration depuis 2017 avec l'entretien et le suivi le couvert végétal est de retour un signe d'espoir dans une région où la déforestation et les feux de Brousse sont monnaie courante sur un tout autre plan les chantiers de l'agence nationale de financement des collectivités avancent à grands pas plus de 80% des infrastructures sont achevées le directeur général de l'ANAFIC est d'ailleurs l'invité de votre émission entretien de Coloma Alassane Aminata Touré revient sur le bilan d'une année d'activité menée par son agence je vous propose de suivre un extrait les fonds que l'ANAFIC donne à chaque collectivité et qui sont déterminés par la formule de péréquation une formule de péréquation on a une application il suffit que la loi des finances nous dise combien nous devons avoir par an et on introduit ça dans notre application ça sort ce que chaque collectivité doit avoir c'est une application c'est-à-dire on paramètre l'application oui oui le paramétrage de l'application est basé sur quoi c'est basé il y a une dotation de base en 2019 c'était un milliard chaque collectivité a un milliard d'abord et la différence est indexée sur la population ok et donc on a un milliard plus le reste du fonds qui est indexé sur la population c'est ce que chaque collectivité doit avoir il y a de béton qui est maire dans son programme annuel d'investissement veuille faire quelque chose plus important que les fonds que nous mettons à sa disposition en ce moment le maire doit mettre la main dans ça vous suivrez l'intégralité de cet entretien réalisé par Aboubakar Kamara après ce journal et puis ce communiqué du ministère de la sécurité et de la protection civile le ministère de la sécurité et de la protection civile informe les étrangers résidant en République de Guinée de la reprise progressive de la délivrance des visas de prorogation de long séjour et des cartes de séjour biométrique à compter du lundi 3 août 2020 en conséquence les anciens visas et les cartes de séjour non biométriques sont annulés sur toute l'étendue du territoire national qu'on a créé le 30 juillet 2020 signé d'Amantin Albert Kamara dans l'actualité nationale également l'on note la tournée des députés dans leur circonscription électorale l'assistance de l'ONG help and hope aux démunis de la capitale et la dédicace du livre de l'écrivain Omar Sivori Dumboya c'est un condensé signé Nabi Kamara comme le stipule le règlement intérieur de l'assemblée nationale après chaque session les députés ont l'obligation de rendre compte à leur mandat à Kisidougou tout comme dans les autres circonscriptions électorales du pays les élus du peuple rencontrent les populations ils restituent les résultats des travaux de la session inaugurale de la 9e législature il est tout à fait loisible qu'au terme de cette première session à l'assemblée nationale que nous venions surtout pour les remercier les remercier pour tous les efforts fournis les remercier pour nous avoir accompagnés les sous-d'abas sont très heureux de leur député ils sont très satisfaits et c'est ce qu'ils ont eu à manifester pour dire vraiment qu'ils sont heureux de nous avoir comme député ce début est rassurant ce début bien entendu leur donne toute la satisfaction de s'être battu pour nous pour être à l'assemblée nationale à l'occasion de la fête de Tabaski l'ONG nationale Help and Up était ce matin à la cité de solidarité à Donka et à Kipe fidèle à sa vocation celle de venir en aide aux enfants et aux personnes démunies cette ONG était venue apporter des vivres et des enveloppes aux personnes vulnérables pour leur permettre de passer une agréable fête d'El Kebir Nous avons commencé à offrir des livres à des enfants nous avons également fait des activités des dons de kits sanitaires à la maison centrale à la DPJ et aujourd'hui nous venons nous avons initié ensemble de donner aussi de venir en aide à des personnes démunies vu la situation socio-économique qui est très très compliquée avec l'impact de la pandémie qui sévit dans le monde Les belles histoires des dédicaces hebdomadaires des livres recommencent pour cette relance c'est Omar Sivori Dumbuya qui ouvre le bal Cet ancien chercheur de 44 ans fait écho de son tout dernier roman intitulé A l'école de la vie Allez m'inscrire